Allons à notre collègue Yves Poirier. Yves, pour une deuxième fois en l'espace de, ou en tout cas en moins de 24 heures, il y a une deuxième école qui a été forcée de confiner ses élèves et le personnel à l'intérieur. Mais finalement, il y a une adolescente qui a rapidement été arrêtée. Absolument. Hier, on vous parlait d'André Lorandeau, une école secondaire dans l'arrondissement Saint-Hubert. Là, je suis devant l'école Jacques-Rousseau, toujours à Longueuil, parce que vers 11h50 ce matin, autre appel prétendant que des individus armés se trouvent dans le secteur de l'école. Alors, message fait rapidement à tout le monde à l'intérieur. Les élèves, le personnel se confinent. Le confinement a duré moins de temps ce fois-là, Julie, à peu près une dizaine de minutes. Et les policiers, effectivement, ont retracé l'appel, cette mauvaise blague, et on a arrêté une adolescente. Et aujourd'hui, le service de police de la ville de Longueuil a un message parce qu'il y a des conséquences. Et la personne arrêtée aujourd'hui risque de se retrouver éventuellement avec un dossier judiciaire. Vous allez entendre Mélanie Mercil, la police de Longueuil, à ce sujet. Puis, il peut y avoir des accusations de portée aux criminels contre les jeunes. Et puis ça, ça l'occasion beaucoup de problèmes par la suite, avoir un casier judiciaire. Ça a beaucoup d'impact sur les jeunes, sur les parents et sur la vie de famille et la vie future du jeune homme. Bon, Yves, et si on revient à l'opération d'hier à l'école secondaire, André Lorandeau, on serait sur le point aussi d'arrêter quelqu'un. Effectivement, c'est ce que la porte-parole me disait tantôt en entrevue. Julie, parce que si la personne qui est à l'origine de ce confinement, qui a duré trois heures hier, pensait s'en sortir, attention, ce n'est pas le cas parce que les enquêteurs ont retracé encore là probablement l'appel et pourront faire des liens éventuellement vers l'individu qui est à l'origine, là aussi, de la mauvaise blague, bien, lorsqu'il sera appréhendé encore là, il sera probablement traduit devant le tribunal de la jeunesse et devra faire face à des accusations criminelles. Voilà pour cette affaire, Julie. Merci, Yves. Merci à vous.